Bonjour à tous, voici aujourd'hui un petit Dvar Torah. Nous, Juifs, avons grâce à Dieu une règle de vie précieuse qui dit ceci Derer Eretz Kadma la Torah. Les bonnes manières, le savoir-vivre, précèdent la Torah. Ce qui signifie qu'avant l'accomplissement des misotes, l'homme doit être construit en ce qui concerne les règles de savoir-vivre vis-à-vis de son prochain. C'est comme pour un bâtiment, afin d'édifier le premier puis le second étage, il faut les fondations. Un Juif ne verra donc ses mises-votes agréées que si ses fondations internes sont solidement bâties. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra être sensible et vigilant dans l'accomplissement des mises-votes de l'homme envers autrui, comme celle d'aimer son prochain comme soi-même, de respecter ses parents, de ne pas dire du Lachonara, etc. Tous les Juifs sont de même essence divine. Il n'existe en réalité spirituellement pas de différence entre le fait d'aimer autrui et de s'aimer soi-même. Pour mieux comprendre ce sujet, voici ce que le SMAG rapporte dans le Talmud dit Rouchalmi. Un homme marche en chemin lorsque, soudain, l'un de ses pieds bute contre l'autre et le fait trébucher. Le voilà par terre, couvert de bosses et des gratignures. Songera-t-il à se venger du pied coupable au lieu de soigner le pied blessé ? Sûrement pas, car ses pieds, tout comme ses mains ou son visage, sont des parties d'un seul corps, le sien. Il en est de même pour nous et notre prochain. Nous provenons de la même source. Alors comment rester indifférent ? Si la Torah nous ordonne d'aimer l'autre comme nous-même et de ne pas lui faire ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse, à nous de nous mettre dans sa peau afin de le comprendre véritablement, de ne pas le juger, de ne pas lui chercher querelle. Cela nous permettra d'affiner notre intériorité, notre esprit, de bonifier notre cœur et de purifier notre volonté. C'est ainsi que nous réaliserons avec succès ces misotes qui sont d'une aussi grande importance que celles concernant l'homme et son créateur. C'est ainsi que nous produirons du bien. Puis cette étude nous permettre de nous renforcer dans nos bonnes midotes afin de soigner et de protéger âme Israël, qui est nulle entité en soi et qui traverse des moments très difficiles. Que chaque instant, si dur soit-il, nous rapproche et nous conduise vers notre délivrance. Amen. Voilà, bonne journée à tous et shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada